Générique En vous souhaitant la bienvenue si vous venez de nous rejoindre 9h22 sur RCI, c'est la vie avec notre premier sujet de la matinée. On vous recommande encore une fois d'être prudent si vous êtes sur la route. Les JOMD, les Journées Outre-mer Développement. Alors ça va se passer au Palais-Bornien à Paris, 18 novembre très exactement. De quoi s'agit-il ? Et c'est cette première question que nous allons poser forcément à notre invité François Brichand, qui est cofondateur et vice-président des JOMD. Tout à fait, on s'est dit un petit bonjour tout à l'heure. Donc bonjour à nouveau François. Bonjour Mel. On a expliqué donc que c'était les Journées Outre-mer Développement, effectivement le 18 novembre. L'idée c'est de faire revenir des talents en très résumé. Mais explique-nous François s'il te plaît. Oui, tout à fait. En fait, on est parti du constat, dans tous les territoires ultramarins, un certain nombre de jeunes partent faire des études supérieures dans l'Hexagone, ou ailleurs d'ailleurs, à Londres, au Canada. Et statistiquement, au bout d'un certain nombre d'années, ils font Bac plus 5, ils prennent un premier job là où ils sont. Et si au bout de 10 ans, ils ne sont pas revenus vers leur territoire d'origine, en général, ils sont, entre guillemets, perdus. Oui, il y a peu de choses qui reviennent. Voilà, il y a peu de choses qui reviennent, ou alors ils reviennent à leur retraite. Oui. Et on a besoin, les économies des territoires ultramarins, on a besoin de ces gens-là pour prendre des postes d'encadrement. On a besoin, en plus, c'est très intéressant pour les entreprises, parce que faire revenir quelqu'un qui est de son territoire d'origine ultramarin, c'est quelqu'un qui a un tissu familial autour de lui, c'est quelqu'un qui va rester beaucoup plus longtemps que de recruter un métropolitain qui va arriver, qui au bout de 2 ans ne se sentira pas forcément bien, parce qu'il n'aura pas tout ce tissu autour de lui. Donc ça, c'est important, et c'est très compliqué de communiquer vis-à-vis des jeunes qui sont partis. L'idée, c'est que ces forces vives pays reviennent travailler chez eux, en gros, c'est ça. Voilà, c'est de les réattirer. Donc c'est au travers d'un événement qui fonctionne un peu comme une plateforme. Énormément d'acteurs économiques partent avec des responsables RH, des recruteurs. Ils arrivent là pour rencontrer des jeunes. Donc on mobilise sur les réseaux sociaux, on mobilise dans les réseaux, les associations d'étudiants. On essaye de mobiliser un maximum la diaspora ultramarine de l'Hexagone. Et on fait cet événement qui est un événement sur une journée, dans un endroit qui est fait, tout est fait pour que... Vous avez changé le lieu du reste, hein ? Oui, en fait, parce que c'est un événement... C'est bien la sixième édition. La sixième édition, on a démarré la première fois, c'était en 2009, et on avait 400 personnes qui étaient venues. Aujourd'hui, on vise 2000 personnes. Donc l'événement a pris de plus en plus d'ampleur. Il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, enfin de tous les Outre-mer, pour venir recruter, parce qu'il y a énormément de besoins sur des postes d'encadrement. C'est ça, il faut bien le dire, il y a beaucoup de... Il y a des postes, il y a du travail. Voilà, il y a des postes qui sont en tension. Et donc, ils viennent et ils voient des jeunes qui arrivent avec leur CV toute la journée. Alors, ce sont des speed job dating, c'est-à-dire que ça dure 10 minutes, et après, ils les revoient plus longuement. Mais c'est vraiment, c'est comme une espèce de foire à l'emploi. Et en même temps, on fait des conférences sur l'économie des Outre-mer. On montre des grands chantiers, on montre les Outre-mer sous un regard un peu plus réaliste que celui du prisme des médias nationaux qui, la plupart du temps, parlent soit des cyclones, soit des conférences sociaux, alors que les Outre-mer ont plein de choses à... Enfin, il y a plein de choses à montrer, il y a plein de grands chantiers, il y a plein de... Et donc, l'idée, voilà, c'est que le jeune... Alors, je m'adresse aux éditeurs d'RCI... Justement, ça précède une de mes questions. À qui ça s'adresse exactement ? Est-ce que ce sont des jeunes ultra-mains qui vivent là-bas ? Ceux qui sont ici, qui ont l'opportunité d'y aller ? À qui ça s'adresse exactement ? Ça s'adresse plus à ceux qui sont là-bas, évidemment. Mais vos auditeurs, souvent... Enfin, parmi eux, il y a beaucoup qui ont des enfants qui sont partis faire leur étude... Absolument. Et qui ne savent pas vraiment, et qui, peut-être, aimeraient revenir... Oui, bien sûr. Et n'ont pas vraiment une notion de s'ils vont avoir des débouchés et tout. Il faut qu'ils viennent à cette journée. Ils vont se faire, en une journée, une idée vraiment très précise de... De mieux comprendre, c'est mieux défendre. Voilà. Et puis de rencontrer, de faire déjà ce qu'on dit du networking, c'est-à-dire déjà de prendre connaissance avec certaines entreprises, avoir des pistes, même s'ils sont en cours, ils sont en fin d'études, ou alors s'ils ont déjà... Ils sont déjà dans une entreprise, ou ils sont déjà en poste. Ou avec un projet. Voilà. Et ou alors avec un projet d'entreprise, des jeunes... Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont revenus, qui sont passés par la JOMD, et qui sont revenus et qui entreprennent dans les territoires d'Outre-mer. Sur les 2000 personnes attendues, donc là on parle de la diaspora plus précisément, combien de recruteurs en tout, à peu près, François, pour cette édition ? Alors, on a une cinquantaine d'entreprises, mais de vraiment différents secteurs, que ce soit compagnie aérienne, opérateurs téléphoniques, dans la distribution. On a une cinquantaine d'entreprises qui viennent recruter sur la JOMD. Comment vous les recrutez, justement, vous ? C'est juste... Vous dites, bon, bah écoutez, inscrivez-vous, et faites en sorte de pouvoir venir ? Il y a un site internet qui est jomd.fr. Sur ce site, c'est fait de manière à ce que les gens puissent aller s'inscrire. Alors, c'est gratuit pour les jeunes diplômés et les étudiants. Il y a un prix d'entrée pour les autres. Ils viennent, ils s'inscrivent, ils téléchargent leur badge pour venir à la journée. La journée, c'est de 8h30 à 19h. Il y a un déjeuner sur place. Enfin, c'est vraiment fait pour que les gens puissent se rencontrer, discuter, partager, échanger. Et c'est vraiment ça. On s'est un peu calqué sur ce qui se faisait déjà du côté plutôt anglo-saxon. Ils ont l'habitude de faire ces grands événements un peu de networking. Et ça n'existait pas entre les Outre-mer et les talents de l'Hexagone. Donc, on a voulu créer ce... C'est vraiment un événement unique en son genre, quoi. Complètement. Restez avec nous, mon cher François. On va y revenir dans un instant. Les J-O-M-D. Alors, je rappelle que ça va se passer au Palais Brunière à Paris, 18 novembre, très exactement, sur toute la journée. Mais si vous souhaitez nous dire un mot, si vous avez une question en rapport avec le sujet dont on parle, eh bien, si vous avez des jeunes gens là-bas, ils ne sont peut-être pas au courant, vous voulez transmettre l'info, bien sûr. 0-596-63-12-12. A tout de suite. A tout de suite. 9h midi. C'est la vie la vie. 3h à votre service. Après bêche, là, c'est où ? Après bêche. Tu t'entraînes encore ? Eh bien, oui. Il faut que je sois au point pour souhaiter un joyeux anniversaire à Sodoto. C'est sûr que des prix aussi exquis, ça se fête. Je fais avec moi. Après bêche, là, c'est où ? Rejoignez-nous chez Sodoto pour des prix anniversaires exquis sur toute notre gamme Seat et Honda, avec la nouvelle Seat Ibiza, la Seat ATK et le HR-V Honda. Sodoto, l'automobile nouvelle génération. Chez AutoGM, derrière la Galeria. Comical Prod, l'Astron et Aircara a une présence. Le GM7. Le Grand Méchant Souk. Un concept, un concert, un seul Patrick aussi. Longtemps, c'est qu'à attendre Simon Molinsa. Son G. B.S. Plus de 30 artistes et musiciens qui partageront la même chose. Un rendez-vous unique. 10 novembre, 20h. Stade Pierre-Aliqueur. Le Grand Méchant Souk. Avec Burger King, France Antille et RCI. Info Concert. 0696, 522, 944. Location des places, station et saut, tendance optique. InterSport, Monipas, Bizouk, Tata Caraïbe, All Mall. Ben, chéri, tu ne devais pas te rendre à l'agence d'EDF ? Ben, j'y suis, là. Plus rapide, plus facile, plus pratique. Effectuez toutes vos démarches en ligne sur edf.mq. via votre espace client ou l'application EDF d'un écorce. Suivi de votre consommation, relevé de compteur, paiement et duplicata de facture, toutes vos opérations sont accessibles en quelques clics, de chez vous et en toute sécurité grâce à un compte strictement personnel. Alors ne vous déplacez plus. Retrouvons-nous sur edf.mq. EDF, l'énergie est notre avenir. Économisons-la. Samedi 28 octobre, l'Office de tourisme du Lamantin et la KSM vous proposent une randonnée pédestre sur le thème de la canne à sucre. Un circuit en boucle au départ du stade. Georges Gratian vous emmènera à travers les traces la Montinoise et les habitations ressources et caignorons. Cette randonnée est ouverte à tous. Au tarif unique de 5 euros. Point de ravitaillement prévu. Renseignements et inscriptions. Office de tourisme du Lamantin. 26 rue Pierre-Zobdakitmal. Téléphone 0596 42 35 87. 0696 816 170. Vini Vivli et puis Banamarte. Il se passe quoi là dans la vie ? Je sais pas. Le marathon de l'animation. Waouh, elle doit être chère cette porte. Grâce à votre passe, ne ratez aucun dessin animé. Capitaine Super Sleep, le monde des émojis, Lego Ninjago le film. Quoi cet endroit ? C'est le paradis mec ! Croix dessin animé pour 18 euros. Et vous les voyez quand vous voulez. Quand on voit tout à la suite comme ça, ça fait un effet de ouf ! Votre passe est disponible jusqu'au 18 octobre aux caisses de Madiana. Du 22 au 27 novembre, partez en Floride pour participer à la grande solde annuelle du Black Friday. Ouh, vous avez bien entendu, le Black Friday ! Notre forfait à partir de 499 euros par personne en basse quadruple comprenant le vol direct sur Fort Lauderdale, deux bagages en soude de 20 kilos plus un bagage en cabine de 10 kilos. Sainte-Nuit à l'hôtel Sockfrance Grand Hôtel. Paiement en 3 fois, voire condition en agence. Une seule adresse, Naïra du Voyage, 20 routes de Balata, téléphone 50 13 13 et www.naïraduvoyage.com. Bâtir à Trinité ou bâtir à Ducos ? Bâtir Matériaux, c'est un comptoir pro au cœur des deux magasins. Plus de 30 000 références accessibles au meilleur prix à tout moment. Bâtir à Trinité, ouvert 6 jours sur 7 et à Ducos, 7 jours sur 7. Jusqu'au 11 novembre, offre exceptionnel matériau. Bloque-porte intérieur pré-peint, largeur 73 cm à 49 euros seulement. Bâtir Trinité ou bâtir Ducos, prix mini, choix maxi. Catalogue Matériaux jusqu'au 11 novembre. Vos poissonneries Bapte de Ducos et de Fort-de-France vous informent de leur arrivage de poissons frais et de langoustes vivantes. Vous y trouverez Watalibi, Couronnet, Gorettes, Marion, Carpe, Vivano, Mérou et Sardes Rouge. Attention, 5 kilos de langoustes vivantes à 105 euros seulement. Poissonneries Bapte, deux adresses, 27 boulevard du Général de Gaulle, téléphone 0596 60 0099. Et à la zone industrielle de Champigny, derrière le Snack-Elysée, téléphone 0596 77 19 24. C'est la vie sur RCI, nous nous intéressons à tous les sujets. Nous avons aujourd'hui invité François Brichand qui est donc cofondateur et vice-président des JOMD. Les JOMD, ce sont les Journées Outre-mer Développement. Alors, il s'agit de faire se rencontrer sur le même lieu des décideurs économiques, de mettre en relation des entreprises avec des jeunes, des jeunes diplômés ou des professionnels, des gens qui ont des projets, etc. Cher François, nous allons prendre un appel, si vous voulez bien. 63 12 12, comme nous l'avons demandé, si vous souhaitez intervenir, si vous souhaitez poser une question en rapport avec les JOMD. Nous sommes preneurs. RCI, Angèle, bonjour. Bonjour, Angèle. Ça va bien, chère Angèle ? Ça va, et toi, Vincent ? Eh bien, je te remercie, ça va. Parfait, perfect, perfect. Tu n'as pas l'anglais en ce moment. Sous l'appli ? Sous un balapli. C'est vrai, et ce n'est pas fini, il paraît que c'est jusqu'à mercredi. Oh là là. Allez, pose ta question, nous t'écoutons. Eh bien, voilà, donc, je voulais demander, par rapport à moi, que j'ai ma fille ici au Nantes, et la journée se passe sur Paris. Voilà, donc, bon, elle travaille, ce n'est pas évident de se déplacer. Ah, les gars, vous en jouez, hein ? C'est pour ça qu'on a fait la journée un samedi, justement, pour qu'elle puisse se déplacer. Ah, oui. Elle travaille le samedi aussi ? Non, non, elle travaille le samedi. C'est parfait. C'est génial. Il n'y a pas un autre système, mais visioconférence, on ne peut pas faire de trucs comme ça. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas faisable. Pour rencontrer des entreprises, des professionnels, pour qu'elles se fassent une vraie idée, il vaut mieux qu'elles viennent. Oui. L'avantage, c'est qu'elle va arriver, elle va pouvoir passer la journée là, elle pourra déjeuner sur place. Tout sera fait pour qu'elle puisse rencontrer un maximum de personnes. Si elle reste à Nantes, c'est un petit peu dommage de suivre ça uniquement par Internet. Alors, bien évidemment, il y aura des conférences par Internet qui vont être captées. Il y aura RCI, d'ailleurs, qui va couvrir l'événement. Mais c'est vrai que le mieux, c'est quand même de rencontrer les gens. C'est rare. C'est tous les deux ans. Il y a des entreprises de tous les territoires des Outre-mer en un seul et même lieu. Donc, c'est une opportunité unique. Il faut absolument qu'elle y aille. Il faut qu'elle se les place, à mon avis. Oui, je comprends. Mais, enfin, je suis peut-être pointilleuse. Si vraiment ce qu'elle recherche, il n'y a pas d'employeur, il n'y a pas de... Il y a des bouchés intéressants pour elle, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que c'est pas... Et elle peut éventuellement vérifier sur... Je ne sais pas, sur Internet, sur quel secteur qui est... Je suppose que oui. Alors, tout à fait, Angèle. Sur le site jomd.fr, là où, justement, elle pourra s'inscrire et télécharger son badge, on va mettre petit à petit des annonces des recruteurs. Donc, de façon à ce qu'elle puisse se faire une idée et éventuellement se préparer à rencontrer telle ou telle entreprise pour ne pas perdre de temps, venir avec son CV. Et en plus, on fait des sessions le matin avec un coaching pour justement aider à ce que les entretiens se passent le mieux possible. Et on va avoir des présentations. C'est-à-dire que les entreprises vont se présenter en salle de conférence et vont présenter les postes et les profils qu'ils recherchent. Donc, elle va vraiment... Tout est fait pour qu'elle puisse rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Il est évident qu'il vaudrait mieux qu'elle soit sur place parce que les gens qui sont sur place ont un avantage déjà par rapport à elle. C'est évident. Mais si elle peut, qu'elle se déplace absolument. Mais enfin bon, si ça ne s'avère pas possible... Alors, elle peut aller sur le site jomd.fr, exactement. Déjà télécharger son badge. À partir de quand, un peu plus ou moins que ça passe. Alors, les annonces ne sont pas encore sur le site. mais elle peut déjà aller sur le site. Et donc, les annonces vont être mises au fur et à mesure qu'elles nous arrivent de la part des recruteurs. D'accord. Merci, Angèle. À bientôt, Pille. Merci. On souhaite que ça fonctionne pour ta fille. Je crois que c'était important, effectivement, de poser ce type de questions. François, vous disiez, donc, télécharger son badge, ça veut dire quoi ? Que l'entrée est gratuite pour eux ? Oui, les jeunes diplômés et les étudiants. Mais il faut télécharger un badge comme une entrée ? C'est un événement, d'abord, qui est… Les places sont limitées, limitées à 2 000 personnes. Alors, c'est vrai que c'est la sixième et qu'on était auparavant au pavillon Gabriel. Et là, on a changé de lieu, justement, pour avoir plus de personnes. En 2015, on a dû arrêter les inscriptions trois jours avant puisqu'on avait dépassé la jauge. Donc, c'est pour ça que je dis… Ça doit être déjà chaud à l'heure actuelle, là. Voilà, il ne faut pas attendre le dernier moment parce qu'on peut être piégé. On a vraiment eu… C'était vraiment triste en 2015 d'être obligé d'arrêter avant. Donc, les jeunes peuvent aller, ils téléchargent, ils remplissent le petit questionnaire, ils téléchargent leur badge. Le badge est envoyé sur leur e-mail, ils l'impriment. Ils arrivent le jour, le matin, à la JOMD. La feuille se plie en quatre. On met ça dans un porte-badge siglé RCI. C'est bien étudié. Bien, siglé RCI, en plus. Nous retenons. Oui, c'est très bien. Une question, François. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, l'accès était gratuit à part pour les autres qui avaient un prix d'entrée. De qui s'agit-il et quel est ce prix d'entrée ? Je me permets de poser la question. Alors, le prix d'entrée par Internet est de 25 euros. Donc, pour les gens qui ne sont plus étudiants… Voilà, d'accord. Mais pour 25 euros, vous avez le petit déjeuner, le déjeuner… Tout est compris. Voilà, tout est compris. Et des conférences de haute qualité, en plus. On fait venir des intervenants de tous les Outre-mer. On parle des grands chantiers qui se passent, par exemple, à la Réunion. Enfin, l'idée, c'est vraiment que c'est une plateforme où, vraiment, on veut se faire une idée de ce qui se passe dans les Outre-mer. C'est vraiment… L'occasion. Oui, c'est l'occasion. Oui, l'occasion révélée. Je croyais qu'on avait quelqu'un. Oui, on a Linn. Linn. Bonjour, Linn. Ah, ça a raccroché, malheureusement. Alors, les objectifs, tu disais tout à l'heure, réunir au-delà des 2500 participants. C'est ce que vous voulez, cette année ? Non, enfin, on vise 2000. 2000, c'est bien. Parce qu'il y a une sécurité en fonction du nombre de gens, tu vois. On ne peut pas aller à 2500, quand même. Il faut être raisonnable. Non, à 2000, ça sera clôturé, François. C'est pour ça que la sont limitées. Quelles ont été les retombées, par exemple, de votre édition 2015 ? Alors, les retombées, en plus, en 2015, on a eu en plus la visite du Premier ministre. Donc, bon, ça avait pris une certaine ampleur. Les meilleures retombées, c'est de rencontrer, de croiser des personnes dans des entreprises, sur les territoires d'outre-mer, qui disent « Ah, ben moi, je suis venu parce que je suis passé par la JOMD. » C'est à la JOMD que j'ai trouvé mon emploi. Et c'est comme ça que ma vie a changé et que j'ai décidé de rentrer. Donc, ça, c'est la meilleure récompense. Et on a à peu près, on évalue. Alors, c'est un peu compliqué de quantifier le nombre de personnes qui sont recrutées parce que c'est des processus, souvent, qui se font sur 6-8 mois. C'est ça. Donc, il y a un premier contact qui se fait sur la JOMD. Puis après, les gens se rencontrent de plus en plus. Mais on a à peu près une cinquantaine d'emplois cadres qui sont par édition. Qui sont pourvus, en fait, au final. Qui sont pourvus par édition. Donc, au final, tous les postes proposés sont pourvus quasiment, quoi, en fait. – Alors, il y a, en tout cas, il y en a une cinquantaine. Alors, après, il n'y a pas que des gens qui viennent pour postuler. Il y a aussi des jeunes qui cherchent à créer une entreprise, qui veulent… Donc, à ce moment-là aussi, c'est une bonne manière pour eux de rencontrer éventuellement des investisseurs, des gens qui peuvent les conseiller sur ce qu'ils doivent faire, quel secteur sur lesquels ils peuvent trouver des perspectives. Donc, ça, c'est vraiment… ça fonctionne comme une plateforme. Le but, c'est d'arriver le matin et de repartir au soir en se disant « Ah oui, maintenant, je sais ce que je vais faire, je sais où je vais aller. » – On a des réponses, vraiment, aux questions qu'on peut se poser, parce que c'est très riche. Il y a vraiment toutes les personnes qu'il faut sur place pour cela. – Avant une pause, François, quel secteur d'activité des Outre-mer, par exemple, seront ou sont représentés chez vous, dans cette grande journée ? C'est large ? – Ah oui, c'est très large. Bien sûr, il y a la distribution, il y a des opérateurs de téléphonie mobile, il y a des compagnies aériennes, il y a… enfin, à peu près, c'est assez large. – C'est pareil pour participer à cette grande journée de promotion, de valorisation des Outre-mer. Ils s'inscrivent aussi ? Ou comment vous les contactez, vous les recrutez, si j'ose dire, ces personnes du monde socio-économique martiniquais ? – En fait, la chance qu'on a maintenant, c'est que comme c'est la sixième édition, c'est devenu un rendez-vous pour eux. – Et il y en a vous, en fait. – C'est quelque chose qui planifie, en fait. D'ailleurs, souvent, avant même qu'on démarre le lancement, ils nous contactent, on va dire « Alors, quand est-ce qu'elle date ? » – Donnez-nous la date, donnez-nous la date. – Voilà, c'est planifié. Et puis, le bouche-à-oreille, donc, fonctionne bien. Et en général, les entreprises viennent une première année pour voir comment ça se passe. Et deux ans après, ils prennent un stand. – Ils confirment, voilà. – Oui, ils confirment. – Restez avec nous, mon cher François, les J-O-M-D, qui jouent donc un rôle déterminant, quand même, quand il s'agit de faire la promotion, en tout cas, de tout ce qui se fait chez nous. Il est 9h42. – Deux minutes. – Centre auto, place d'armes. – Charlie, à bord de la nouvelle Ford Fiesta. – Exactement, mon ami Vincent et la caravane, elle est partie, je vous ai dit, on va partir dans quelques instants, mais on s'est dit qu'on va faire un petit jeu rapide, parce qu'on s'est dit qu'on va faire un petit jeu rapide, parce qu'on s'est dit que pendant cette caravane, on va vous offrir des cadeaux, appareils de golf, machinat, pop-corn, plein de cadeaux, c'est pas, et peut-être même aussi des bouilloires, des trucs sympas. Mais je vous ai dit qu'on va jouer avec le mot F, Ford, Fiesta, c'est la fête. – Je me disais par côté de moi, bonjour madame. – Bonjour. – Madame, du comment ? – Maggie. – Maggie, Maggie, il l'a tranquillement, il l'a pas discuté, et puis madame Laurence Nazaire. – Ça va, non ? – Ça va, Charles, comment as-tu ? – Très bien. Une petite question face, madame. Je vous dis une phrase, avec le mot F. Essayez de trouver la bonne phrase, avec que du F. – Vincent. – Alors, faux. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire ? – Feuille, fa' accompagner. – J'essaie de répéter pour toi. – Faut faire feuille, fa' accompagner. – C'est une phrase qui veut dire quelque chose. – Ah, ça te dit quelque chose, cette phrase, ça te dit quelque chose ? En vrai, sans le mot F. – Mieux vaut... – Euh... – C'est quoi ? – Faire accompagner. – Ah, les départs, les départs. – Vincent, tu as trouvé la réponse ? – Mieux vaut se faire accompagner ? – Mieux vaut être seul que mal accompagné. – C'est-à-dire ? – Eh, mais c'est-à-dire ? – Pas décompliqué. – Comment tu as pas trouvé ? – Faisiez autre chose. – Ah, d'accord. Madame, félicitations. Elle dit exactement ça. Bravo, elle l'a trouvée. – Réduire la phrase. – Mieux vaut être seul que mal accompagné. – C'est-à-dire ? – Elle vient de gagner sa bouilloire. Cadez-vous, elle. Et c'est ce qu'on va souvent faire. On va s'arrêter de dire quelque chose. Je vais vous donner des mots avec des F. Mais il va falloir jouer la bonne phrase, la bonne formule. On se retrouve tout à l'heure. – Ok, d'accord, ça marche. À tout à l'heure, merci beaucoup. – C'est le moment de craquer. Du 55 au 15 novembre, ce sont les stocks à la Galéria. – Les stocks, enfin ! – Les stocks dans tous les boutiques. – Des rédictions allant de moins 20, moins 30, moins 50. – Jusqu'à moins 80%. Moi, je dis que c'est le moment de se faire plaisir. Alors, envie de dénicher des bonnes affaires ? Suivez-moi ! À la Galéria. Parce que les bonnes affaires sont forcément à la Galéria du 5 octobre au 15 novembre. La Galéria, ma ville à moi. Vous avez des difficultés à entendre ? Vous percevez des bourdonnements ou des sifflements continus ? Plus connus sous le nom d'acouphènes ? N'attendez pas ! Contactez dès aujourd'hui le Laboratoire Emmanuel. Le Laboratoire Emmanuel vous propose sa toute nouvelle gamme d'appareils auditifs, garantis 4 ans et à des tarifs toujours aussi compétitifs. Laboratoire Emmanuel, à Rivière Salée, au François et au Morne Rouge. Téléphone 06 96 27 33 51. 27 33 51. Vous avez des difficultés à entendre ? Vous percevez des bourdonnements ou des sifflements continus ? Plus connus sous le nom d'acouphènes ? N'attendez pas ! Contactez dès aujourd'hui le Laboratoire Emmanuel. Le Laboratoire Emmanuel vous propose sa toute nouvelle gamme d'appareils auditifs, garantis 4 ans et à des tarifs toujours aussi compétitifs. Laboratoire Emmanuel, à Rivière Salée, au François et au Morne Rouge. Téléphone 06 96 27 33 51. 27 33 51. Besoin de banderoles, d'autocollants, de textiles publicitaires ou scolaires, de drapeaux, d'oriflammes ou d'objets publicitaires ? Pensez Tilo, le spécialiste du t-shirt publicitaire et de l'impression numérique à la Martinique. Visitez notre site www.tilo.fr. Tilo, c'est appel Tilo Lamantin. Téléphone 05 96 51 25 25. En ce moment, chez Tilo, grand choix d'idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Vous avez un membre de votre famille parti faire ses études dans l'Hexagone ? Il envisage un retour au pays, mais ne sait pas par quel bout s'y prendre. Alors dites-lui de s'inscrire à la journée Outre-mer Développement, le 18 novembre à Paris. Il pourra en une journée rencontrer les recruteurs, postuler, réseauter et comprendre l'économie ultramarine. La journée Outre-mer Développement, samedi 18 novembre au Palais Brognard à Paris. Inscription sur JOMD.fr. Attention, place limitée, gratuit pour les étudiants et jeunes diplômés. Ce mois-ci dans Interentreprise. Récap de tout ce que proposent les administrations, les banques et les assureurs après Irma et Maria. Français Trosamon, directrice des éditions Interentreprise, nous en parle. Tout le monde a rapidement mis des batteries de mesure. Mais en regardant entre les lignes, administration, assureurs et banquiers privilégient le cas par cas. Tous les détails dans Interentreprise d'octobre 2017. Interentreprise, c'est décoder le présent pour mieux construire l'avenir. En vente en kiosque et sur interentreprise.com. Comical Prod et ACP présente. Dimanche 12 novembre au stade Pierre-Aliqueur. Le matinique compas festival. Trois gourds, trois trois styles. Les frères Martineau et T-Vice. Richard Cavé et Kari. Arlie Larivière et Nyon Lourdes. Dimanche 12 novembre, 17h, 22h. C'est le cœur de chaud avec les meilleurs du compas au stade Pierre-Aliqueur. Matnick compas festival. Biais en vente dans les stations Esso et à la boutique Itstyle, 41 rue Victor Hugo, Fort-de-France. Info 06 96 522 944 avec RCI. Avec la tôle métal-iso de Biométal, durant tout le salon de l'habitat, profitez de la prime exceptionnelle Agir Plus de 16 euros par mètre carré de toiture. 16 euros par mètre carré à déduire immédiatement de votre facture. Et cumulez jusqu'à 30% de crédit d'impôt sur vos dépenses de travaux d'économie d'énergie. Sous réserve bien sûr de faire réaliser vos travaux par un poseur agréé RGE. Venez simuler votre projet de rénovation de toiture sur notre stand. Biométal. Confiance totale. Pendant ce temps sous un cocotille. Ouais, on t'abrisse. Ouais frère, mes coups de coco. Pas plaire et t'ibail, allez la caille A plus glace. A plus glace, c'est les spécialistes pour tout vitrage loto. Une hyperbrise pour tout coco. Enfin, l'auto. En plus, il agrée presque toute assurance. Donc, on panie pour payer. A plus glace, tu as dit ? A plus glace, c'est votre nouveau spécialiste pour tout vitrage automobile. Téléphone 0 596 56 20 20. A plus glace, espace Rivière-Roche, ZAC de Rivière-Roche à Fort-de-France. C'est la vie sur RCI. C'est la vie sur RCI, les 10h moins 10, les J-O-M-D. Ça va se passer au Palais-Bronnière à Paris, 18 novembre, sur l'ensemble de la journée. En fait, c'est une journée de rencontres et d'échanges pour soutenir et valoriser le développement économique des Outre-mer. Exactement, pour établir un dialogue privilégié. J'aime beaucoup cette expression-là. Avec la diaspora des talents et approfondir avec eux la compréhension des enjeux des territoires dont nous avons parlé. 2000 personnes attendues, François. Si vous voulez appeler au 63 12 12, c'est possible. Si vous avez des questions, on rappelle que ça s'adresse aux personnes qui sont là-bas, sur place, dans l'Hexagone, qui font leurs études. Ils sont peut-être même à Londres, si jamais ils entendent le message, on ne sait jamais. Londres ou autre lieu en Europe. Vous êtes parents, vous êtes sur place. L'idée, François, c'est aujourd'hui de faire passer le message à la famille qui est ici et qui a des jeunes, des enfants, des neveux, des nièces qui sont partis étudier. Tout à fait, et qui sont partis étudier et qui ne savent pas vraiment, au niveau de leur orientation, s'ils pourront revenir sur leur territoire d'origine. Parce qu'ils ne savent pas forcément quels sont les postes qu'ils peuvent fourvoire, qui sont recherchés. Et là, en une journée, ils vont pouvoir se faire une idée très précise des secteurs qui recrutent et des possibilités qu'ils auront à ce moment-là de revenir. Et oui, c'est important. 2000 personnes attendues. Attention, c'est-à-dire qu'à 2000, on clôture les inscriptions. Donc, il ne faut pas oublier, faites passer le message. Ça se passe sur le site jomd.fr. Peut-être que 24 à 48 heures avant, ça sera clôturé si on a atteint les 2000 personnes. Il y a de fortes chances, on vous le dit tout de suite. C'est ce qui est arrivé en 2015. Donc, je préfère prévenir, ça serait dommage que vous ratiez la journée en allant vous inscrire au dernier moment. C'est vrai que nos régions, François, sont souvent oubliées, des pouvoirs publics, des politiques, etc. Par exemple, les territoires ultramarins représentent vraiment, j'ai envie de dire, de la richesse. C'est un enjeu super important pour la France. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on est souvent oubliés, nous ? C'est aussi d'ailleurs un des objectifs de cette journée Outre-mer Développement. C'est de créer, justement, dans l'Hexagone, de porter l'attention sur cette importance de nos territoires pour la France, ne serait-ce que, par exemple, l'importance géographique, d'être à différents points stratégiques de la planète, l'importance aussi par rapport à la mer. On a aujourd'hui des côtes, enfin, la France a une présence maritime très importante grâce aux Outre-mer. Et puis, des axes de développement économique comme la transition énergétique, le développement durable. Donc, tous ces sujets-là sont abordés pendant toute la journée Outre-mer Développement au travers de conférences qui ont lieu sur un certain nombre de thématiques. Notamment, par exemple, on va avoir une conférence sur le désenclavement aérien. On a vu comment le fait qu'il y ait une ouverture du ciel, par exemple, avec l'arrivée d'une compagnie comme Norwegian Airways, ça a permis de développer le développement du tourisme, le développement des échanges. Donc, on va aborder tous ces axes de développement et montrer... L'idée, c'est vraiment de montrer l'attractivité. Les Outre-mer sont des territoires attractifs, mais pas suffisamment. Mais c'est vrai que le traitement, le prisme des médias nationaux est toujours assez... Réducteur, en fait. Voilà, réducteur. On a toujours à peu près les mêmes visions venant de l'Hexagone. Donc là, cet événement, la JOMD, la presse nationale la couvre. Donc voilà, ça nous permet aussi de montrer, d'intéresser de manière générale l'opinion vers le développement économique des Outre-mer. Qui vous soutient, par exemple, pour un gros projet comme ça ? Même si vous en êtes à la sixième édition, est-ce que vous avez des aides financières, des collectivités, des pouvoirs publics, etc. ? Est-ce que vous êtes soutenus financièrement, n'ayant pas peur des mots, pour cet événement ? Nous sommes financés uniquement sur des fonds privés. D'accord. Alors, on a une aide du ministère de l'Outre-mer, mais sinon, on est totalement financés par les privés. C'est important de le dire. Ce sont les entreprises qui financent l'événement. Oui, c'est un événement totalement financé par le privé. Parce que le public aurait pu comprendre l'enjeu et l'intérêt, justement, et peut-être apporter sa pierre à l'édifice. Alors, on a eu, sur des éditions précédentes, on a obtenu une aide européenne, mais nous ne sommes plus éligibles, puisqu'il faut avoir un axe sur la formation que nous n'avons pas. Nous sommes un événement sur une journée. Même si nous traitons de RH, mais malheureusement, nous ne sommes pas un organisme de formation, donc nous ne pouvons pas avoir d'aide. D'accord. Ça se passe bien, quand même. Oui, 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 plutôt bien. Manuel Valls, Christiane Taubira, Georges-Paul Langevin, etc. Il y a un certain nombre de politiques qui avaient fait le déplacement, déjà. Tout à fait. Vous aurez, par exemple, pour cette édition 2017, des politiques, des gens, des ultramarins de la diaspora, des gens connus qui vont venir soutenir votre opération. C'est un événement qui a pris aujourd'hui une ampleur suffisamment importante et qui attire effectivement beaucoup de politiques qui s'intéressent au sujet. Donc on s'attend effectivement à avoir un certain nombre de politiques qui vont venir sur l'événement. On ne peut pas citer de nom, pas encore. Pour l'instant, ce genre d'événement, ça se fait quand même assez au dernier moment. Oui, oui, oui. Pour la petite histoire, Manuel Valls, 48 heures avant, on a su vraiment qui venait. C'est vrai, oui. En plus, il y a des enjeux de sécurité. Bien sûr, il ne faut pas trop dire, effectivement. Un véritable portail de recrutement pour les entreprises d'outre-mer et les jeunes diplômés. Donc, les JOMD, ma chère Mel. Attention, oui, c'est tous les deux ans. Donc, il est très important de ne pas rater cette journée du 18 novembre. François nous le disait, c'est de 8h30 à 19h. Il faut absolument s'inscrire sur le JOMD.fr. Et en plus, vous pourrez consulter sur le site les offres qui vous seront proposées, qui vont arriver au fur et à mesure. Tout à fait. Les offres seront en ligne. Le programme va être mis en ligne au fur et à mesure, des personnalités. C'est un site qui s'enrichit de jour en jour au fur et à mesure qu'on s'approche de l'événement. Merci beaucoup, mon cher François. François Brichand, qui est cofondateur et vice-président des JOMD, 18 novembre, donc, par les bronnières à Paris, sur l'ensemble de la journée. Merci, François. Merci à vous. Merci à vous. Merci, François. Merci beaucoup.